Dans la vie, tout le monde a des rêves, tout du moins un, un qui vous pousse plus que les autres. Celui de Kevin, c'est de nager comme un poisson, mieux que ça, plus fort encore, d'être un poisson. Alors comme si le garçon avait trop regardé le dessin animé La Petite Sirène, il s'est mué en sirène. Ouais, ouais, ça intrigue beaucoup les gens autour des bassins quand on se transforme comme ça. Et puis, généralement, les gens viennent à moi pour me demander ce que c'est, ou pour toucher, ou pour avoir des explications. Il y a des rires quand même, vous trouvez, ou pas ? Ça arrive, mais la plupart du temps, c'est plutôt bienveillant. En fait, de sirène, il est plutôt triton, ça fait plus mal, contrairement à ce que montre le costume. C'est peut-être pas le costume le plus viril qu'il soit au premier abord, mais je pense qu'une fois qu'on voit les exploits qu'on est capable de faire sous l'eau, les gens ont tout de suite l'envie de passer de rigoler. Kevin, le triton de 30 ans, a longtemps pratiqué la natation, mais l'idée lui est venue en regardant des vidéos sur Internet. Et pour lui, qui est attiré par le monde du spectacle, il n'y avait plus qu'à franchir le pas. Quoique avec la queue, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais le premier concours de triton rapprochait, et il fallait être prêt à temps. Les épreuves aquatiques, c'était une distance d'apnée de minimum 25 mètres, et un shooting sous l'eau, donc en costume de sirène, sans lunettes, sans tuba et sans cosmet. Un entraînement poussé en apnée et en abdo. C'est la queue qui fait le plus gros du travail, c'est ça. On lui a permis en juin dernier de décrocher le trident du triton d'or, et c'est sain de son écharpe et de sa couronne qu'il se produit aujourd'hui sur diverses manifestations aquatiques, en attendant de faire des spectacles. Ça s'adapte à un public qui est vraiment très large, pour ceux qui vont pouvoir performer en apnée, pour ceux qui vont vouloir customiser peut-être un costume, et faire des photos, des personnes qui vont vouloir aussi tout simplement se transformer l'espace d'un instant, pour peut-être les petites filles se transformer en Ariel la petite sirène, et pour les garçons, un roi triton, pourquoi pas. Prochain objectif pour la petite sirène nantaise, non pas détrôner celle de Copenhague, ou faire un remake de celle du Mississippi, mais organiser le deuxième concours du genre en Pays de la Loire. Donc il cherche une piscine susceptible de l'accueillir avec tous ses amis à Ecaille, pour remettre son titre en jeu.